Salut tout le monde, maintenant nous allons continuer la dernière partie de notre formation sur les radiers. Voilà, donc nous sommes en train de continuer toujours l'éthique d'un radier nerviré. Voilà, donc le ferraillage. Maintenant nous allons faire directement l'analyse des résultats. Voilà, donc après avoir relancé les calquines, voilà ce que nous venons d'obtenir. Déjà, c'est que vous êtes en train de voir en bas, donc sélectionnez bien sûr en jaune. Ce sont donc les nervires qu'on avait donc insérés pour notre radier. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant cette fois-ci? Nous sommes obligés premièrement d'analyser directement donc les radiers nervirés que nous venons donc de modéliser tout de suite. Voilà, alors ce que je vais faire maintenant, je vais sélectionner d'abord les radiers. Je vais d'abord sélectionner rien que les radiers. Nous allons l'isoler de manière à ce qu'on puisse passer directement au niveau de cartographie. Voilà ce que je vais faire. Qu'est-ce que je fais? Les radiers, bon, je vais d'abord sélectionner les deux pour vous montrer comment est-ce que cela va se présenter. Alors, je viens ici. Étant donné que les nervires sont déjà sélectionnés, je vais cette fois-ci maintenant sélectionner rien que le PCR des radiers. Donc, je viens ici. Qu'est-ce que je fais? Je prends donc panneau. Je vais cliquer sur attributs à ces niveaux. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Voilà, dans les radiers. Voilà. Je sélectionne aussi les radiers. Là, je viens de sélectionner donc le D. Je vais sélectionner les deux au même moment, c'est-à-dire que le nervire ainsi que le radier. Voilà. Les D sont sélectionnés. Alors, à partir d'ici maintenant, je peux directement l'isoler. Je l'isole d'abord. Et voilà. Ça, je peux fermer. Si je vais, je vais patienter juste en tout petit fait. Je ferme d'abord ça. Voilà. Je l'isole. Donc, voilà. Donc, déjà à ces niveaux, vous avez la possibilité de vérifier directement donc les radiers ainsi que donc le nervire qu'ils venant de placer. Observez. Voilà. Là, je suis au niveau des radiers nervirés. Donc, c'est différent avec les radiers plats qu'on avait fait précédemment. Puisqu'au niveau des radiers plats, on n'avait pas donc le nervire que vous êtes en train de voir ici. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ces niveaux? Et je vais d'abord essayer un peu de faire apparaître aussi l'épaisseur des radiers pour voir d'abord à quoi ça va se ressembler. Donc, je prends Atribi. Je prends d'abord Atribi. Ici, je prends Panneau et F. À ces niveaux, maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà. Je prends ça et j'applique. Voilà. Je vais vérifier d'abord. Je vais voir si ça va, ça sert à comment. Et je crois que c'est bon. Et voilà. Là, maintenant, je vais vérifier. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Étant donné que je vais analyser les radiers, tout comme je peux aussi désélectionner d'abord le nervis, je ne vais avoir que le radier. Voilà. Je vais reprendre la sélection. Je rentre d'abord ici. Je prends donc... Je vais cliquer sur Terminer. Puisque nous sommes en train de vouloir faire l'analyse au niveau des radiers, tout simplement. Donc, je clique d'abord sur Terminer. Je vais patienter. Je patiente. Voilà. Je vais reprendre la sélection ici. Je reprends la sélection. Je prends donc Sélection spéciale. Sélection par couleur. Voilà. C'est ça. Voilà. Ici, ce n'est que les raccourcis. Les raccourcis, c'est ça. Donc, sinon, je pouvais aussi prendre ça ici. Donc, édition, sélection spéciale et puis par couleur. C'est la même chose. Donc, je vais cliquer maintenant. Je clique sur Attribu. Donc, je viens sur Barre. Je prends Panneau. Et Panneau. Je prends donc Dalles radiers. Voilà. Et je clique. Voilà. Et là, maintenant, je vais patienter. C'est sélectionné. Ça, je peux fermer. Et je l'isole maintenant. Je l'isole. Voilà. Alors, étant donné que je viens déjà d'isoler les radiers en question. Les radiers sont là. Les radiers sont là. Donc, si je vais, je vais aussi peut-être faire apparaître son épaisseur. C'est très, très simple. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire quoi maintenant ici? À ce niveau, maintenant, je viens. Je prends directement, donc, Résultat. Je prends d'abord Résultat. Et puis, je vais prendre maintenant Cartographie. Je prends Cartographie des panneaux. Et je clique. Je patiente. Je peux mettre ça soit ici. Bon, soit je le mets ici. Ça dépend. Ce n'est pas grave. Je prends d'abord Cartographie, Panneau. Voilà. Alors, je vais d'abord commencer à analyser d'abord les moments. Je commence d'abord à analyser les moments. Pour essayer un peu de comparer avec la valeur du moment qu'on avait obtenu pour les radiers plats. Voilà. Je prends d'abord ça. Et je viens maintenant ici. Je vais vérifier d'abord les moments suivant la direction des X. Je prends ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? À ce niveau, maintenant, je peux soit directement appliquer, étant donné que j'ai déjà pris ça. Je prends aussi la description. Et puis, j'applique. J'applique. Je vais patienter. Je vais essayer un peu de voir ce que j'aurai cette fois-ci. Voilà. Et je suis en train de vérifier. Suivant la direction des X, voilà ce que j'ai ici. Ça, c'est suivant la direction des X. X, regardez seulement les répères que vous êtes en train de les voir ici. C'est ça, X. Donc, c'est suivant la direction de la grande portée. Voilà. Donc, déjà, je vois que j'ai de petites valeurs. Ça a diminué. Maintenant, j'ai 228.28. Voilà. Ça a vraiment diminué par rapport à ce qu'on avait obtenu au niveau des radiers plats. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais suivant la direction des X, tout simplement? Alors, je viens d'abord ici. Je peux prendre soit valeur et je vais appliquer à nouveau. J'applique. Là, c'est le nez que pour vérifier au niveau des radiers, rien que le valeur. Alors, je prends d'abord le valeur. Et puis, je viens au niveau des positions de la description ici. Je clique tout simplement ici. Je prends donc point extrême sur panneau. Voilà. Je prends donc point extrême sur panneau. Et je vais appliquer encore au niveau. J'applique à nouveau. Je suis toujours suivant la direction des X. Je vérifie. Voilà. Je vais vérifier ça très, très bien. Voilà. Alors, je prends... Je peux aussi soit prendre la cartographie si je vais. Je vais d'abord analyser pour essayer un peu de voir à quoi ça ressemble. Je prends cartographie maintenant. Et j'applique. Voilà. Dès que j'ai pris la cartographie et j'ai appliqué. Voilà. À ce niveau, déjà, j'ai la possibilité, donc, d'observer et d'avoir directement dans la valeur max. La valeur max. Déjà, je suis en train de me rendre compte que, ici, déjà, j'ai une valeur positive. Il y a une valeur positive ici. Ça fait, donc, 228.28. Voilà. C'est quelque part ici. Alors, et à ce niveau, ici, je peux prendre ça aussi en valeur absolue. Voilà. Dans le max. Négatif, bien sûr. Ça fait 387.84. Voilà. KiloNewton. KiloNewton mètre par mètre. Voilà. Là, je suis au niveau des moments suivant la direction des X. Donc, je peux considérer ça comme la valeur max. Je prends ça, donc, en valeur absolue. Donc, ça sera 387.84. Donc, c'est ça. Observez. Donc, vous êtes en train de voir, ici, que vraiment, ça a diminué. Puisque, lorsqu'on était en train de vérifier au niveau de, sur les radiers plats, je crois qu'on était, on atteignait presque aux environs presque des 600 des trucs pareils. Ou c'était des 500, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, là, c'est pour dire que rien qu'en utilisant en plaçant directement dans les nervures, je suis en train de remarquer que, donc, la valeur des moments, déjà, sur la direction, suivant la direction des X, donc, a vraiment baissé, ici. Voilà. C'est ce que je viens d'obtenir, ici. Observez bien. Vous allez voir. Voilà. Alors, je peux également faire ceci. Et, déjà, ces niveaux, remarquez bien. Observez. Ici, ce que vous êtes en train de voir, ici, en réalité, c'est ce qui sort comme la valeur max. Mais, étant donné que j'ai une valeur de moins 387.84, ici, je peux, même si j'ai considéré ça en valeur absolue, je peux considérer ça en valeur absolue comme les vrais mannes. Voilà. Donc, la valeur est supérieure, mais je prends ça en valeur absolue. Voilà. Donc, vraiment, les moments abaissés, suivant la direction des X. Je prends également, suivant la direction des Y. Je vais vérifier et j'applique. Voilà. Vérifions maintenant, suivant la direction des Y. Voilà. Donc, suivant la direction des Y, c'est ça. C'est suivant, donc, la petite portée. C'est suivant cette direction. Observez bien. Ça, c'est suivant la direction des Y. Elle n'est pas confondre. Et si je viens ici, au niveau, donc, de repère. Voilà. Suivant la direction des Y, c'est ça. Donc, X, c'était suivant la grande portée. Y, c'est suivant la petite portée. Voilà. Observez. Suivant la direction des Y, j'ai trouvé quelle valeur ici. Et ça fait 156.76. De l'autre côté, j'ai une valeur négative que je peux prendre aussi en valeur absolue. Ça fait, donc, moins 408.76. Voilà. Vraiment, ça a baissé un peu partout. Là, ça a baissé. Ça a baissé vraiment partout. Alors, si je prenais aussi, suivant la direction des Y et que j'applique, je n'ai pas aussi vérifié. Je sais déjà que j'aurai une petite valeur ici. Voilà. Donc, c'est 70.93. De l'autre côté, moins 87.40. C'est vraiment petit. C'est vraiment petit, là. Donc, là, c'est suivant, donc, les deux directions. Observez bien. Voilà. Donc, c'est ce que je viens d'obtenir ici. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je rentre d'abord ici. Je vais rentrer suivant la direction des Y. Je clique suivant la direction des Y. Observez ici. Alors, qu'est-ce que je suis en train de remarquer ici, suivant la direction des Y? Là, maintenant, donc, c'est vraiment, c'est donc, c'est génial. Grâce au nervir, tout simplement, grâce au nervir que je viens, donc, déplacer, nous avons, donc, passé des moments qui étaient un peu, donc, supérieurs, qui teniaient déjà presque de 50 kN, 500 kN mètre par mètre, aux environs même des 600. Et maintenant, je suis au niveau de 387.84. Et même, suivant la direction des Y, nous avons vérifié, nous sommes au niveau de 400 et quelque chose. Voilà. Donc, c'est au niveau des 400. Donc, c'est pour dire que là, quand même, la valeur des moments, donc, vient de diminuer totalement. Que ce soit suivant la direction des Y, que ce soit également suivant la direction des X, vraiment la valeur des moments a baissé. Voilà. Et donc, déjà, à ces niveaux, on peut dire que, et le nervir a, donc, une très grande importance. Donc, il sert tout simplement à réduire, donc, au maximum, et les moments, donc, de manière à ce que, donc, les radiers puissent réceptionner, tout simplement, et à un moment qui sera déjà réduit, cela va, donc, nous aider de manière à ce que nous puissions avoir aussi des ferraillages, qui sera, bien sûr, donc, économique. Voilà. Et ça réduit, donc, ce que je viens de dire, tout simplement, donc, ça réduit, donc, justement, une grande partie ou une grande quantité des moments sur notre radier. Alors, cela va, donc, alléger le ferraillage qui sera, donc, mis directement en place sur notre radier. Donc, c'est vraiment très, très important et de manière à ce que vous puissiez avoir aussi un radier économique. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais vérifier aussi, donc, la réaction du sol. Donc, je viens, je prends ça et puis j'applique. J'applique, je vais patienter. Voilà. Donc, même au niveau du sol, ici, je suis en train de remarquer, ici, que nous venons d'obtenir, maintenant, une bonne valeur. Cela a totalement diminué, également, ces niveaux. Observez bien. Voilà. Dans la zone à craindre beaucoup plus, c'est tout simplement, donc, cette partie. Voilà. Je viens d'obtenir quelle valeur, ici? J'ai une valeur de, donc, des 100 et 1.38 kN par mètre carré. Voilà. Donc, c'est arrivé à dire quoi, ici? Je me rends compte que la contrainte des calculs aussi a baissé, ici. Voilà. Alors, je vais d'abord rentrer, ici, pour vous montrer un truc, ici. Alors, observez bien. Et, par rapport à ce qu'on avait fait précédemment, lorsqu'on avait calculé, donc, les radiers, lorsqu'on avait étudié, donc, les radiers plats, voilà ce qu'on avait obtenu, ici. Donc, on avait obtenu, sur les radiers plats, on avait, il y avait des conditions que je vous avais dit, ici. Donc, les conditions, la condition, normalement, qu'on devait respecter, c'est ça. C'est ce que vous êtes en train de voir, ici. Je vous avais dit qu'il faudrait que la contrainte admissible que vous êtes en train de voir, ici, donnée, ici, par rapport à notre cas, on avait une contrainte admissible, donc, en L.I., la contrainte admissible devait être supérieure à la contrainte calculée. La contrainte calculée qui est fonction, donc, qui est dit à la descente des charges, après avoir effectué tout ce qu'on avait fait, donc, charger la structure, combiner, et puis, lancer les calculs. Donc, c'est là où, en vérifiant, tout simplement, donc, la contrainte au niveau du sol, vous aurez la possibilité, la contrainte plutôt, de la descente des charges, vous aurez la possibilité directement d'avoir la contrainte des calculs ou la contrainte calculée. Voilà, cela doit être inférieur, tout simplement, à la contrainte admissible pour que, donc, les projets ou les bâtiments puissent tenir. Voilà, ici. Alors, concernant maintenant les cas de, lorsqu'on avait étudié, donc, les radiers, les radiers, voilà, lorsqu'on avait étudié, je peux même écrire ça ici, lorsqu'on avait étudié les radiers plats, voilà, c'est ce qu'on avait obtenu à ces niveaux. Voilà, ça, ce sont des éléments qu'on avait obtenus pour les radiers plats. Voilà, alors, concernant les radiers plats, ce qu'on avait obtenu ici, on avait trouvé ceci. Donc, la contrainte est, d'abord, bon, je peux d'abord reprendre ça ici, donc, les conditions et la contrainte admissible doit être supérieure à la contrainte telle qu'il est. Donc, si c'est bon, donc, ici, c'est OK. Mais si, par contre, la contrainte admissible sort, par exemple, inférieure par rapport à la contrainte des calculs, c'est-à-dire que là, il y a un, ça ne va pas, c'est-à-dire que là, il faudrait que vous puissiez, donc, vérifier très, très bien beaucoup des paramètres. Ou, carrément, ça peut être aussi la contrainte des calculs sort supérieure, sort supérieure carrément à la contrainte admissible. Donc, c'est la même chose que ça. Voilà, alors, maintenant, et concernant les cas pour les radiers plats, lorsqu'on avait, donc, étudié, on avait trouvé, donc, la contrainte des calculs qu'on avait trouvé ici. On avait trouvé une contrainte qui était égale à 200, à 223,17, voilà, c'est ce qu'on avait calculé, ce qu'on avait trouvé, donc, 0,17 kN. Voilà, vous êtes obligés, au moins, de vérifier, tout simplement, donc, la vidéo précédente. Vous allez voir tout ce que nous sommes en train de dire. Donc, c'était égale à la contrainte des calculs, ici, on avait trouvé 223,17 kN par mètre carré. Ce qu'on avait trouvé, donc, c'était, justement, supérieur, c'était supérieur à la contrainte admissible. Puisque la contrainte admissible en heli qu'on a utilisée ici, on avait, donc, une contrainte admissible de 150, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Voilà, c'est la même contrainte. On avait une contrainte admissible de 150 kN par mètre carré. Voilà, c'était, bien sûr, en heli. Voilà, là, c'était, donc, en heli. Je mets ça à côté, ici, pour ne pas avoir des confusions. Voilà. Quand on dit la contrainte admissible de 150 kN par mètre carré, donc, n'est rien d'autre qu'une contrainte de 0,15 mégapascale. Voilà. Comme je vous ai expliqué ici, c'est ça. Donc, 0,15 mégapascale, c'est la même chose. Voilà, c'est ce qu'on avait, donc, trouvé ici. Alors, mais aussi, on avait essayé un peu de vérifier. Ça, c'est la contrainte admissible en heli. Mais ça, c'est la contrainte des calculs ou la contrainte calculée après avoir effectué la distance de charge et autres. Voilà. Mais aussi, on avait vérifié, donc, avec la contrainte admissible, disons, comment avec la contrainte aussi en LS. Donc, on avait vérifié, on avait comparé tout simplement. On avait pris, donc, la même valeur, donc, des calculs trouvés. Donc, la contrainte calculée de 223,17. Voilà, 0,17 kN par mètre carré. C'est la même contrainte qui était, justement, supérieure à la contrainte admissible en LS. Voilà. Voilà, la contrainte admissible en LS qui était égale, justement, à 100 kN par mètre carré. Ça, c'est en LS. N'oubliez pas que je vous avais dit que lorsque vous êtes en train d'étudier, surtout beaucoup plus des radiés, et que vous avez peut-être des études qui ont été effectuées au niveau des laboratoires, les géotechniciens peuvent vous donner peut-être trois types de contraintes. Vous pouvez avoir peut-être la contrainte intime. Ils peuvent vous donner également la contrainte admissible en heli, tout comme la contrainte admissible admissible en LS. Voilà. Donc, c'est ça. En LS, beaucoup plus ça, c'est une contrainte de vérification qu'on a souvent l'habitude d'utiliser. Donc, si vous vérifiez même dans Bayel, vous avez la possibilité d'avoir quand même l'idée de tout ce que je suis en train de dire ici. Voilà. Alors, étant donné que la même contrainte ici qu'on avait trouvée, la contrainte calculée, était supérieure à la contrainte admissible en heli, alors on a essayé tout simplement de vérifier aussi la même contrainte avec la contrainte admissible bien sûr en LS. C'était toujours supérieur, même si vous prenez à partir du robot structural analysis et que vous vérifiez la contrainte calculée ici. Vous prenez donc la combinaison en LS et que vous vérifiez. On avait trouvé toujours que cette contrainte était toujours supérieure par rapport à la contrainte en LS ici. Voilà. Alors, maintenant, c'est l'arrivée à dire quoi? On avait dit que pour pallier à ces problèmes, déjà dès que vous avez ce genre de problème, donc déjà, ça vous pousse à réfléchir que, en réalité, donc les radiers que vous êtes en train de, donc le bâtiment que vous voulez donc herger ou réaliser donc sur ce sol, il ne sera pas donc résistant donc dorénavant. Donc, on peut dire qu'il ne va pas donc tenir. Voilà. Donc, vous êtes obligé au moins donc de refaire à plusieurs paramètres de manière à ce que vous puissiez donc faire en sorte que, et donc le bâtiment soit donc résistant, mais aussi stable donc sur ces sols. Voilà. Alors, maintenant, on avait dit que si vous voulez peut-être recourger quelques paramètres ici, il y avait possibilité de pouvoir, et pouvoir présentement d'abord essayer d'augmenter premièrement la géométrie des radiers, c'est-à-dire l'épaisseur des radiers. Et il y a en tout cas donc beaucoup de paramètres, plein de paramètres qui ont changé, de manière à ce que vous puissiez donc pallier à tous ces problèmes. Alors, après avoir effectué des vérifications et des contre-vérifications, et on avait trouvé qu'on avait opté de quitter les radiers plats pour faire directement les radiers nervirés. Ça, c'est le résumé donc de la conclusion des radiers plats qu'on avait étudié ici. Donc, vous avez la possibilité de vérifier les vidéos donc postées. Vous allez voir tout ce que je suis en train de dire ici. Voilà. Alors, maintenant, comme nous venons d'étudier maintenant tout de suite donc les radiers donc nervirés, nous allons maintenant comparer tout ce que je viens de dire ici, tout ce que je viens de mettre ici avec ce qu'on a obtenu du côté donc radiers nervirés. Donc, ça c'était pour les radiers. Voilà. Je peux mettre ça à côté ici. Ça c'était pour les radiers plats. Maintenant, nous allons comparer ça également avec le résultat qu'on a obtenu au niveau des radiers. Voilà. Radiers nervirés. Voilà. Maintenant, nous avons les radiers nervirés que nous venons justement donc d'étudier. Voilà. Les radiers nervirés. Voilà. Je vais rentrer d'abord au niveau des projets. Observez ici. Voilà. Maintenant, c'est ce que nous avons trouvé ici au niveau des radiers nervirés ici. Déjà, en ELI, nous avons trouvé donc la contrainte des calculs max qu'on a trouvé au niveau donc des sols. Bien sûr, les réactions du sol ici. Nous avons une valeur donc des 101.38. Voilà. Des 101.38. C'est ce que je peux même noter quelque part ici. Donc, je prends ici la contrainte. C'est qu'on peut considérer comme la contrainte des calculs. C'est la valeur des 101. Voilà. C'est la valeur des 101. combien ? 101.38. Voilà. Donc, je viens ici. 101.38. Voilà. C'est kiloneuton. Kiloneuton par mètre carré. Voilà. Kiloneuton par mètre carré. Ça, c'est la valeur qu'on a trouvé donc une fois qu'une puissance, après avoir donc inséré donc le nervir, voilà ce que nous venons d'obtenir ici. Voilà. Et la valeur max maintenant est de combien ici ? Donc, la valeur minimale est de 45.72. Kiloneuton par mètre carré. Voilà. Et donc, observez ici. Donc, si je rentrais maintenant ici, vous allez voir que la valeur trouvée, c'est ça donc la contrainte calculée. Alors, si je vais comparer ça maintenant avec la contrainte admissible par exemple, vous allez voir ici que la contrainte calculée sort donc inférieure. C'est inférieure à la contrainte admissible. Inférieure à la contrainte admissible ici, qui est donc justement de 150. Voilà. De ça, 50 kiloneuton par mètre carré, bien sûr, en héli. Voilà. Bien sûr, en héli. Donc, c'est inférieur. C'est là arrivé à dire quoi ? La condition qui est la première condition que vous êtes en train de voir ici. Les contraintes admissibles supérieures à la contrainte des calculs ou la contrainte calculée est très très bien. Donc, c'est OK. Voilà. C'est OK par rapport à ces niveaux. Concernant donc la contrainte admissible, c'est OK. Voilà. Maintenant, si je vais vérifier encore cette contrainte. Supposons que je vais vérifier ça, la contrainte calculée trouvée ici. Donc, de 101.38 kiloneuton. Voilà. Kiloneuton par mètre carré. Et que je vais vérifier ça, par exemple, avec la contrainte en LS. Voilà. Ici, ça fait combien ici ? Voilà. Là, ça sert légèrement. C'est à peu près. Donc, puisqu'ici, ça fait 101. De l'autre côté, c'est 100. Donc, ça sera inférieur à la contrainte admissible pris, par exemple, pour les cas de l'LS. Donc, ça sort. Ça sera égal à 100. Voilà. 100 kiloneuton par mètre carré. Ça, c'est en LS. Voilà. Ce qui est beaucoup plus important pour nous, c'est au niveau de l'hélice que vous êtes en train de voir ici. Étant donné que la condition déjà dans tout est bien. Voilà. Là, je n'ai pas de problème. Donc, cela arrive à dire que rien qu'avec ce que nous venons de faire ici. Donc, maintenant, je viens de pallier déjà les problèmes que j'avais au niveau des radiers plats ici. Donc, avec les radiers nervirés, c'est bon que je puisse peut-être avoir donc réalisé ça. Alors, tout comme il y a possibilité aussi de voir ici, par exemple, si je vois ici la valeur des moments, je vois peut-être que c'est un peu trop par rapport à la contrainte admissible. Je peux me dire qu'étant donné qu'après avoir vérifié aussi au niveau de l'LS, l'LS sort un peu légèrement supérieur. Ça sort combien ici? C'est ça et A. Bon. Ça dépend de moi. Il y a possibilité de porter aussi une petite correction. Tout comme je peux soit diminuer tout simplement l'épaisseur ou la hauteur des radiers ou carrément, je peux diminuer la section des nervirs que je viens d'utiliser là-bas. Comme j'ai utilisé, je crois, le nervir d'une section de 40 x 70, je peux peut-être prendre soit 30 x 60 ou 40 x 60 et je diminue également l'épaisseur des radiers. Vous voyez, on avait utilisé une épaisseur des 50 cm. Je peux prendre même une épaisseur des 40. Mais aussi, je peux soit augmenter si je vais en tout petit P. Donc, la largeur des débords. Voilà. Et une fois que vous relancez les calculs, vous allez voir ici qu'elle a contraint les calculs P soit diminué. Et même cette condition ici aussi, ça va passer sans problème. Mais déjà, à ces niveaux, nous sommes dans les bancs. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Dans soit, je peux d'abord rentrer ici. J'ai rentré ici. Voilà. Avec ce que vous êtes en train de voir ici, normalement, si même j'ai rentré au début ici. Logiquement, ici, l'augmentation que vous êtes en train de voir ici, surtout beaucoup plus au niveau de l'ALS, c'est tout simplement donc une petite, une légère augmentation. Justement, comme cela s'explique, puisque nous allons nous rappeler très bien que, et vous les savez très bien que même le poids des nervis aussi, le poids des nervis aussi donc des 40 fois 7 ans. Donc, le poids propre et des nervis également fait à l'usion que nous puissions donc peut-être avoir ce que vous avez ici. Voilà. Et donc, si je vais, par exemple, étant donné que la condition déjà passe, mais si, par contre, je vais diminuer, par exemple, la section des nervis, c'est très, très simple. Bon, je viens d'abord ici. Je vais d'abord, j'applique ici et je vais appliquer. Voilà. Et puis, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Alors, je peux tout simplement venir ici. Une fois que je viens ici, je vais chercher la section des nervis. Voilà. Donc, je double-clic ici. C'est 40 fois 70. Donc, je prends, par exemple, je prends donc 60. De l'autre côté, je vais essayer avec 35. Voilà. Je clique sur ajouter. J'accepte. OK. Voilà. Ça peut modifier. J'accepte. OK. Et ça aussi, je peux fermer. Je passionne. Je vais patienter. Ça, je ferme. De l'autre côté aussi, si je vais, je peux fermer. J'ai déjà modifié, donc, la section. Ici, également, je devais, en principe, changer. Si je prends 35 de l'autre côté, je prends, par exemple, 60. Et que j'ajoute. Voilà. Et que j'ajoute. Voilà. J'accepte. Et je ferme. Voilà. Je ferme. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je suis censé soit relancer les calculs. Je relance les calculs et puis je vais patienter. Voilà. Donc, jusque-là, je viens de diminuer, tout simplement, donc, le PC. Donc, la section de nervis. Je patiente. Et voilà. Donc, c'est calculé. Donc, étant donné que nous venons déjà, donc, de calculer ici. Donc, de réduire, en fait, donc, la section de nervis. Ça dépend également de vous. Vous pouvez également, donc, si vous voulez aussi diminuer, hein. Diminuer, peut-être, l'épaisseur de la dalle. Ou des radiers. C'est juste question de sélectionner, premièrement. Vous sélectionnez, donc, des radiers. Et vous allez les diminuer, donc, sans problème. Voilà. Et donc, je peux d'abord fermer ça. Je ferme. Voilà. Il faut toujours travailler en élit. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je peux fermer également cette fenêtre. Je ferme aussi cette fenêtre. Je vais patienter juste un petit peu. Voilà. Donc, je patiente. Je vais patienter. Voilà. C'est-à-dire que je suis en train de fermer. Voilà. C'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je vais sélectionner, premièrement, donc, l'épaisseur, justement, des radiers. Je prends la sélection spéciale. À partir d'ici, je prends, donc, panneau. Je clique sur la TV. Je prends, donc, d'un radier avec son épaisseur de 15 cm. Voilà. C'est déjà sélectionné de l'autre côté. Je vais patienter que... Voilà. Ici, également, c'est sélectionné. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je viens maintenant au niveau de caractéristiques ici. Caractéristiques à ce niveau ici. Maintenant, comment je vais faire ça rapidement? Donc, je vais chercher d'abord caractéristiques ici. Général, modèle, géométrie. Donc, je dois descendre. Voilà. Je descends. Caractéristiques est là. Je viens maintenant au niveau de l'épaisseur. Alors, si vous voulez changer aussi, modifier directement l'épaisseur de votre radier. Donc, je viens, je clique ici. Étant donné que, ici, j'ai une épaisseur, donc, de 50 cm. Alors, je peux, par exemple, changer pour avoir une épaisseur de 40 cm. Puisqu'on a déjà, donc, le nervir qui reprend une forte quantité, donc, des moments. Et, donc, toutes les modifications dépendent tout simplement de l'ingénieur. Donc, je peux prendre ça. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant? À ce niveau, je viens ici. Voilà. Et déjà, l'épaisseur est là. Donc, je peux cliquer tout simplement sur dalle radier avec son épaisseur. Une fois cliqué. Voilà. Je vais patienter. Je clique. Voilà. Donc, je clique d'abord ici. Voilà. Bon. Ça, je peux fermer. L'épaisseur est là. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Soit, je peux fermer maintenant ça. Et puis, maintenant, je viens ici. On peut le faire soit aussi à partir de l'épaisseur EF. Donc, je viens ici. Je vais chercher l'épaisseur EF. Voilà. Donc, je prends l'épaisseur EF. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher tout simplement les radiers. Les numéros des radiers, déjà là. Donc, c'est ça. De l'autre côté, ce n'est pas ça. Les radiers que moi, j'ai utilisé ici. C'est ça. Je viens là. Voilà. Je vais premièrement double-cliquer ça avec son numéro. Je viens tout simplement ici. Je vais diminuer. Maintenant, je prends une épaisseur des 40. Je prends une épaisseur des 40. Et de l'autre côté aussi, la nomenclature, je change. Je prends aussi 40. Voilà. Et donc, les paramètres de l'acidité Dissolve, ça reste comme ça. Je n'ai rien modifié, sauf l'épaisseur. Et je clique sur Ajouter. Voilà. Ça, je peux fermer. Je sélectionne ça. Et puis, j'applique. Voilà. J'applique. Je vais patienter. Voilà. Il y a un message qui apparaît. Cette opération, comme d'habitude, j'accepte. Oui. C'est-à-dire que là, je viens de changer, de modifier, en fait, de diminuer, en fait, l'épaisseur des radiers. Et puis, je ferme. Voilà. Je vais patienter. Je patiente. Je vais patienter encore pour fermer. Voilà. Donc, ce sont des artistes qu'un ingénieur peut utiliser de manière à ce que vous puissiez donc étudier correctement votre radier. Donc, vous pouvez diminuer l'épaisseur des radiers rapidement, comme nous venons de le faire. Voilà. Étant donné que je viens déjà de modifier, là, maintenant, je peux soit relancer les calculs. Je relance les calculs et je patiente. Et voilà. Donc, je viens de calculer l'adfi. Alors, je peux reprendre tout simplement la sélection comme on l'avait fait. Donc, je prends toujours la sélection spéciale. Je vais tout simplement sélectionner. Donc, je prends ici panneau. Attribuie. Je prends toujours les radiers. Maintenant, cette fois-ci, avec l'épaisseur des 40 cm. Voilà. Et je peux maintenant vérifier avec ça. Alors, je vais patienter. Voilà. Je vais l'isoler maintenant. Je l'isole. Voilà. Donc, je vais faire tout simplement la même chose. Mais sauf que cette fois-ci, je viens de diminuer un tout petit peu l'épaisseur des radiers. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je viens ici. Je vais prendre tout simplement cartographie panneau. Comme on l'avait fait. Je prends cartographie panneau. Voilà. Là, maintenant, je peux vérifier tout simplement. Et je vais faire tout simplement la même chose ici. Alors, ici, maintenant, vous allez prendre soit vous vérifier également la réaction au niveau des sols, comme on l'avait fait. Ou carrément, vous pouvez vérifier aussi les moments érotes. Voilà. Alors, si par contre, vous voulez aussi peut-être vérifier que vous voulez diminuer encore une fois les plus, soit vous avez la possibilité, donc, d'élargir un tout petit peu aussi les débords. Par-ci, par-là. Vous élargissez donc les débords et vous allez vérifier. Voilà. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez donc essayer un peu d'analyser les radiers, étant donné que pour surtout beaucoup étant donné que c'est vous qui êtes peut-être l'ingénieur donc déchargé du dimensionnement de ces projets. Vous pouvez soit augmenter l'épaisseur des radiers, diminuer l'épaisseur ainsi de suite, jusqu'à tel point que vous allez vérifier les conditions que nous sommes en train de, je vous ai montré de l'autre côté ici. Si c'est bon, directement, vous pouvez dire que dans les calculs ont été donc bien faits. Voilà. Et déjà, par rapport à ce qu'on a obtenu ici, déjà, vous allez voir ici que même au niveau de la section, même la section également, la section des armatures ici, va diminuer. Puisqu'on avait trouvé une section de 76.14, vous allez voir que ça va diminuer. Donc, cela va faire en sorte que vous puissiez maintenant trouver peut-être, avoir peut-être correctement le bar, peut-être que ça sera maintenant le bar des 16 ou je ne sais pas, les bars des 14 ou autres. Voilà. Donc, c'est en fait ça. Voilà. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation d'aujourd'hui. Abonnez-vous massivement. Nous allons continuer les séries de formations de manière à ce que nous puissions donc continuer à poster sur notre chaîne. Passez une excellente journée. Au revoir. Merci beaucoup de morts. Sous-titrage Société Radio-Canada